La Ronde des Quartiers et la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente organise la 8e édition des étoiles du commerce et de l'artisanat, des prix qui mettent à l'honneur le commerce de proximité dans la métropole. On en parle ce soir avec vous deux, messieurs. Bonsoir à vous. Christian Boulme, vous êtes président de la Ronde des Quartiers et Patrick Rivière, vous représentez ce soir la Caisse d'épargne. Merci à vous deux d'être sur notre plateau. Alors vous êtes associés tous les deux pour créer ce prix il y a maintenant 8 ans, il me semble. Et Patrick Rivière, je crois que c'est vous qui êtes à l'origine de la création des étoiles du commerce. Racontez-nous comment est né l'événement. L'événement est né à partir d'une idée que m'a soufflée une personne qui m'est très proche, qui souvent me disait, tu sais, les banquiers, ils créent des événements que pour les grands chefs d'entreprise, pour les VIP, mais très peu pour nous, les petits commerçants. Et donc, lorsque j'ai rencontré la Ronde des Quartiers, je me suis dit, plutôt que d'écrire un partenariat entre la Caisse d'épargne, Aquitaine-Poîtou-Charente et la Ronde, simplement basé sur un appui financier, je me suis dit, pourquoi pas écrire une belle histoire dans le temps. Et une histoire où chacun des partenaires va pouvoir valoriser et mettre en avant ses propres valeurs, mais aussi toutes ses valeurs communes. Et pour nous, Caisse d'épargne, ça a été l'occasion de faire savoir et de faire connaître qu'une banque, ce n'est pas simplement un établissement financier qui fait des crédits ou qui collecte de l'épargne, mais c'est aussi un établissement qui peut être utile à son environnement économique, aux citoyens, et qui peut permettre, avec tous les moyens que nous avons, puisque ça, il faut bien le dire, à ceux qui se disent petits commerçants, de mettre en valeur leur histoire, parce que je vous promets que chaque dossier que l'on voit, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment une passion pour devenir commerçant, pour devenir artisan. Et la Ronde des Quartiers, c'est une façon aussi de faire connaître que le commerce, c'est une vraie richesse, ce n'est pas simplement des mots, c'est une richesse de notre territoire, de nos villes, de nos quartiers, et que sans les commerçants et sans les artisans, il n'y aurait pas de vraie vie. Alors justement, Christian Beaulieu, on sait que vous êtes commerçant et président de cette association de commerçants, la Ronde des Quartiers, vous êtes d'accord avec ça ? Pour vous, c'était important de mettre en avant les parcours et les histoires de chacun de ces commerçants qui participent aux étoiles du commerce ? Alors c'est d'autant plus vrai que l'histoire nous fait dire qu'aujourd'hui, au-delà de la remise d'un prix, c'est une mise en valeur, c'est un concours, c'est quelque chose où on veut montrer qui on est, comment on est là et pourquoi on est là et avec quelle valeur on va vers l'avenir dans ce métier auquel on croit, qui est le métier de commerçant. Et je crois que les étoiles sont devenues non plus un prix, mais vraiment la mise en avant d'un savoir-faire qui est propre à chacun. Et donc les gens ont envie de gagner ce prix, parce qu'en plus, ils ont découvert que grâce à cette notoriété sur les réseaux sociaux, grâce à la publicité qui en est faite, eh bien c'était vecteur de croissance. C'est aussi ça le métier du commerçant, c'est de faire de la croissance, c'est une entreprise. On n'a pas honte de devoir gagner de l'argent parce qu'on est chef d'entreprise. Justement, cet événement, il a peut-être d'autant plus d'importance cette année. On sait que l'année dernière, c'était à peu près à la même période, fin novembre, il n'y avait pas eu encore tous ces affrontements de gilets jaunes, toutes ces manifestations qui ont causé du tort cette année aux commerçants à Bordeaux. Et elle va avoir une saveur particulière cette année, cet événement. Écoutez, certainement. Quand on sait que malgré la crise des gilets jaunes, qui ont démarré le 17 novembre l'année dernière, malgré cette crise-là, les gagnants de l'année dernière ont tous fait de la croissance cette année. Ce qui veut dire que ce prix, au-delà de ça, a créé de la notoriété. Et quand on crée de la notoriété, on va donc chez les commerçants pour un besoin, pour une envie. Donc on y va quand on veut et pas seulement qu'en passant devant le samedi après-midi. Parce que c'est vrai que le samedi après-midi est devenu plus compliqué. Alors, il y a cinq prix, on l'a dit. L'étoile de l'entrepreneur, l'étoile au féminin, l'étoile prix du jury, l'étoile de l'innovation et l'étoile du public. Alors, expliquez-nous peut-être, Patrick Rivière, comment ça se passe pour le public ? Comment on choisit son commerçant préféré ? Alors, par exemple, pour cette année, nous avons 217 dossiers. Donc demain, il y aura un jury de présélection qui va étudier les 217 dossiers et qui va en sélectionner 15, qui vont être soumis à un jury qui va se tenir le 18 octobre. Et qui, ce jury, va effectivement nommer pour chacune des étoiles, je dirais, un commerçant ou un artisan. Pour le vote du public, c'est différent. Là, c'est carrément les consommateurs qui votent sur Internet, sur le site des étoiles du commerce, pour élire leurs commerçants préférés ou artisans préférés. Alors, on a jusqu'au 20 octobre, c'est ça, sur Internet, pour voter. Alors, comment les commerçants, vous en avez parlé brièvement, mais comment est-ce que les commerçants des années précédentes ont mis à profit leur prix ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Par exemple, l'année dernière, je ne sais pas, il y a eu des histoires un peu marquantes ? Il y a toujours de belles histoires, et une des plus belles histoires, Patrick en a une savoureuse, mais pour moi, c'est quelqu'un qui subit la crise des Gilets jaunes, avec une crise sans précédent pour le commerce. Des travaux qui suivent cette crise, qui font que le passage est quasiment nul, mais la notoriété acquise l'année dernière a permis à cette entreprise de signer des contrats, et ces nouveaux contrats ont permis de pallier au manque de fréquentation de son commerce. Donc, j'allais dire, oui, c'est ce que je vous disais brièvement, il faut toujours courir pour toujours faire mieux, et c'est bien ça le but, et pour ça, il faut le faire savoir. Et comme nous sommes des commerçants indépendants, nous avons des moyens financiers qui sont ce qu'ils sont, donc pour faire des grandes campagnes de communication qui permettraient d'attirer suffisamment de monde, c'est impossible à faire pour nous. Vous pensez que ça manque, justement, ce genre d'événement, ce genre de mise à mon valeur pour les commerçants à Bordeaux ? Alors, ça manque, et bien la preuve, c'est qu'en coopération, en partenariat avec les caisses d'épargne, Aquitaine, Poitou-Charentes, on fait cet événement, et qu'il y a toujours, finalement, on a démarré à 60 candidats, on est maintenant à, alors, selon les années, entre 220 et 250, donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se battre pour que les commerçants signent les dossiers, les dossiers viennent, parce qu'il y a une notoriété sur l'événement, c'est tout ça ce qui fait dire que les commerçants ont envie de montrer qu'ils savent faire, de montrer qu'ils existent, et d'être mis en avant, parce que derrière, ce qu'on peut faire de mieux et ce que nous faisons de mieux avec les caisses d'épargne, à la suite, c'est une campagne de communication, donc par les réseaux sociaux, sur Internet, par Sud-Ouest, bien entendu, nous avons cette campagne, après, qui perdure, et qui permet à ces entreprises d'être connues et reconnues pour leur savoir-faire. – Patrick Révière, je crois que vous avez une histoire, une anecdote savoureuse à nous raconter sur les étoiles du commerce. – Je pense que c'est savoureuse, elle est heureuse, en tout cas, pour la commerçante à qui c'est arrivé, c'est qu'elle a eu la première étoile au féminin qui avait été créée il y a trois ans, donc vous voyez, là, c'est vraiment une récompense dans le temps, et elle a eu un acheteur japonais qui est venu lui faire une commande, parce qu'il avait vu qu'elle avait eu l'étoile du commerce, et puis pourquoi elle est savoureuse, c'est ce que dit Christian, c'est tout simplement parce que cette dame vendutait. – Ah oui, peut-être pour conclure et pour élargir un peu ce propos, Patrick Révière, comment la caisse d'épargne soutient les commerçants au quotidien, parce que ça c'est un exemple, mais on imagine que c'est important au quotidien pour la caisse d'épargne ? – Déjà, si vous voulez, pour nous c'est un événement important, je dirais, sur Bordeaux, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'offre commerciale qu'on fait aux commerçants, mais bon, là on est comme toutes les banques, mais dans notre démarche RSE, on a vraiment voulu intégrer, si vous voulez, quelque chose d'utile, si vous voulez, et se servir en quelque sorte, si vous voulez, des moyens dont disposait la banque, pour faire rayonner le monde du commerce et de l'artisanat. Et c'est vrai que l'appui publicitaire qu'on leur donne, aux lauréats, aux nominés, le fait de pouvoir organiser une soirée de gala qui, comme peuvent le dire certaines personnes, juste en écoutant leurs témoignages, c'est plus qu'une remise de prix, c'est devenu un événement à Bordeaux, ça, si vous voulez, ça fait notre fierté, je dirais, c'est vraiment, voilà, ce qu'on fait pour les commerçants, si vous voulez, c'est, je dirais, c'est simplement naturel. Merci beaucoup à vous deux, messieurs, Patrick Révière et Christian Lebaume, d'être venus nous parler des étoiles du commerce. Alors on rappelle la prochaine remise de prix, ce prochain événement, c'est le 21 novembre prochain. Et puis le public a jusqu'au 20 octobre sur le site des étoiles du commerce ou dans les agences caisses d'épargne pour voter pour son commerçant préféré. Merci à vous d'être venus et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant.